Bonjour et bienvenue dans ces ChampiNews, je suis Wario, il est 3h37 du matin. Commençons par un problème de taille. Ce matin, les troncs ont lancé une grève. Beaucoup de bâtiments sont touchés et leurs revendications sont claires. Rare reconnaissance. Tout ce que nous demandons, c'est un petit merci. Ou ne serait-ce qu'un bonjour, tout le monde nous utilise tel de vulgaires objets. Ces gens ont un cœur de pierre, pas nous. Nous ne voulons que de la reconnaissance, quoi. Depuis l'inflation, le prix des bananes, champignons et tout autre objet augmente sans cesse. C'est à présent d'or de l'essence d'augmenter, une augmentation de 6 pièces d'or par litre moyenne. Alors, ouais, au début, on dit rien, mais je vais comment pour me rendre au boulot, moi, maintenant ? Vous savez, recurer les chiottes de la princesse, ça ne travaille pas si bien. Le ministre des Transports, Bill Paul, suggère l'utilisation des transports publics. Au royaume de Bowser, cette fois, les Goombas sont en grève. Ils proclament, nous ne voulons plus servir de chair à canon. Énormément de routes et de bâtiments ont été bloqués pendant que d'autres se rendent au château du dirigeant Bowser. Nous retrouvons notre voyage spécial. Alors, oui, vous pourriez constater derrière moi une ordre de Goomba aux portes du château afin de passer au dialogue. Vous êtes des escarves, mon confin. Mais vous, c'est moi qui vous dégage. Nous pouvons apercevoir une énorme machine sortir du château. Peach, gérante du gouvernement, décide d'augmenter l'âge de retraite lors d'un discours qui fait débat. J'en ai marre de perdre l'argent à cause des pauvres, donc désormais, vous travaillerez jusqu'à vos 80 ans, bande de branleurs. Mais française, vous n'avez jamais travaillé. Oui. Une bavure policière a eu lieu dans le village Champignon. Des policiers armés auraient attaqué un conte sans raison. Ce sont des images choquantes qui ont été prises lors de l'interprétation. C'est une maladie peu commune que rencontre Bob Lomb, l'explosinite. Celle-ci touche environ 87% des bob-ombes. Docteur Mario, c'est... L'excès de colère peut provoquer en eux le déclenchement prématuré de leur explosion. Elle peut donc arriver à tout moment. C'est vrai qu'on vit dans la peur. Se dire qu'on peut à chaque instant mourir et faire du mal aux autres est un fardeau lourd à porter. Je pense qu'il est tout de même important de rester optimiste et de croquer la vie à pleines dents. Hé, madame, t'es trop une bombe, wesh. Hé, tu veux pas que je t'allume la mèche si tu vois ce que je veux dire ? Hé, pourquoi tu réponds pas, wesh ? Je ne suis pas intéressée. Hé, de toute façon, je m'en bats les couilles, là, avec ton gros... Pour finir, le célèbre Warwigi sort son premier single, Solitude. Un single qui lui aura pris beaucoup de temps dans lequel il part de son passé et de ses ressentis. En fait, je n'ai plus d'amis, je me suis fait jeter. Smash Bros, je suis pas admis, vous êtes des enculés. Cet album, c'est un peu comme un exutoire. Voyons, c'est terminé. Toi, on t'a accepté. Rachez ma peine sur le papier, tu vois ? C'est le vin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. C'était Wario pour Champi News. Wouah ! Sous-titrage ST' 501